Politique, assassinat des envoyés spéciaux de RFI au Mali, ce qui dit l'armée française. L'armée française, qui maintient aujourd'hui environ 200 hommes à Kidal, a été prévenue de l'enlèvement de Giseline Dupont et Claude Verlon par un haut responsable de Kidal des 13h15. Une patrouille de véhicules blindés, partie de Kidal a tenté de rattraper les ravisseurs, mais à aucun moment, l'armée française n'a été en contact visuel ou physique avec le véhicule en fuite. Assure l'état-major de l'armée. A 13h15, le dispositif Serval est prévenu de l'enlèvement des deux journalistes de RFI. C'est un haut responsable local qui donne la lettre et indique aux militaires français la direction dans laquelle est parti le cacat des ravisseurs. Aussitôt, affirme l'armée, un dispositif de surveillance est mis en place dans le secteur nord-nord-est de la ville. Il s'agit de points de contrôle. Dans le même temps, une patrouille à véhicules quitte la ville et s'engage sur la route de Tim-Ezako vers l'est. Selon l'état-major des armées, il s'agit de loups véhicules blindés de type VARP avec une trentaine de militaires à bord. Des forces conventionnelles, pas de forces spéciales, précise Tom. Merci. Merci.